bonjour à toutes et à tous les amis installez vous confortablement quel plaisir de vous accueillir pour faire le point sur l'actu xbox l'actu xbox qui je pense que vous l'avez constaté s'est refait une beauté et vous accueille désormais dans son tout nouveau décor aux couleurs de l'écosystème gaming de microsoft et croyez moi aujourd'hui là dans cette émission très mais alors très très beau programme puisque j'ai oui trois trois grosses news à vous partager trois news qui viennent tout juste de tomber avec en point de mire et bien fable on en parle de fable parce que vous moi on est des millions de joueurs à l'attendre et c'est vrai qu'on patiente depuis un bon bout de temps ça fait presque trois ans maintenant que le trailer d'annonce initiale en images de synthèse a été dévoilé nous indiquant qu'il sortirait sur xbox series sauf que depuis on n'a plus rien du tout c'est le silence radio et bien on va se poser la question et on va regarder une petite vidéo en se demandant si ça y est xbox ne nous a pâtisé l'annonce réelle concrète du jeu pour le xbox game showcase qui va se tenir dans pas bien longtemps alors on va décrypter tout cela et vous allez voir ça va parler de poudre de perlimpin pas c'est assez intéressant à analyser mais ce n'est pas tout puisque on découvrira aussi ensemble les tout nouveaux jeux qui débarquent dans le xbox game pass pour le mois de juin si vous regardez cette émission au moment où elle est publiée bah c'est facile c'est à partir de demain le 1er juin et il ya énormément de titres dont quelques petites pépites sur lesquelles j'attirais votre attention et puis enfin énième chapitre dans ce feuilleton incroyable et pas toujours magique du rachat d'activision blizzard king par microsoft et en l'occurrence il se passe des choses une fois de plus en angleterre avec microsoft qui fait appel et de nouvelles dates qui sont tombés bref vous l'avez compris cette actu xbox est particulièrement dense alors je vous propose qu'elle commence pas plus tard que maintenant je vous propose que nous débutions avec tous les jeux qui débarque dans le game pass pour le mois de juin là qui s'ouvre là dans quelques heures si vous regardez cette émission au moment où elle est publiée vous allez voir une fois de plus il ya beaucoup de choses à se mettre sous le pad puisque et bien comme d'habitude pour le game pass il ya plusieurs salves la première salve c'est dès le 1er juin avec trois jeux car mécanique simulateur 2021 slayer x terminal aftermath vengeance of the slayer vous pouvez reprendre votre souffle c'est le titre le plus long de l'humanité et the big con trois jeux qui sortent donc le 1er juin en format cloud console et pc mais ce n'est pas tout le 6 juin donc en deuxième vague on a deux titres et parmi ces deux titres il y en a un sur lesquels j'ai envie de faire un petit focus particulier il s'agit de amnesia the bunker qui sortira en format cloud console et pc alors vraiment jeu d'horreur d'ambiance dont les premiers temps m'ont fait comprendre que ça pourrait être quelque chose d'assez stylé en tout cas à suivre de près et donc c'est plutôt cool de le voir débarquer dans le game pass mais il ne sera pas seul puisque le 6 juin toujours hypno space outlaw débarquera lui aussi en format cloud console et pc mais ce n'est pas fini puisque un tout petit peu après le 8 juin il y aura deux autres titres à savoir rune factory 4 special et stacking alors stacking c'est que en cloud et console mais rune factory 4 c'est console pc et cloud et puis le 13 juin en day one game pass il ya un petit jeu et quand je dis petit jeu c'est parce que c'est pas un méga blockbuster triple a mais qui a l'air vraiment très chouette et en plus il s'agit d'un jeu français qui dispose d'ailleurs d'une direction artistique absolument envoûtante il s'agit de dordogne donc day one sur le game pass en format cloud console et pc voilà petite petite histoire aventure initiatique comme ça qui va nous amener en dordogne qui est véritablement un lieu absolument magique en france donc je à suivre de très près j'espère en tout cas qu'il va pas se faire trop trop dévorer par toute l'actualité le xbox game showcase les différentes conférences d'ubisoft etc mais en tout cas si vous avez le game pass vous pouvez d'ores et déjà le noter dans votre agenda c'est un jeu à suivre de près qui en plus ne vous coûtera rien de plus si vous êtes abonnés game pass bon mais sur le game pass il ya des entrées mais il ya aussi des sorties et en l'occurrence à partir du 15 juin il ya plusieurs titres qui quittent le service d'abonnement de microsoft bridge constructeur portal chorus maniteur mortal shell serious sam 4 et total war three kingdoms tout ça c'est au revoir et peut-être à un autre jour puisque les jeux restent disponibles mais plus dans l'abonnement du game pass bon pour la deuxième news de cette actu xbox nous allons ouvrir le grimoire clairement boom du rachat activision blizzard king par microsoft avec mille et un rebondissement de pégase et bien il ya quelques jours de cela on apprenait que la cma l'autorité de la concurrence anglaise décidé de bloquer le rachat évidemment dans la foulée microsoft n'était pas du tout content le faisait savoir et avait indiqué qu'il ferait appel et bien là il ya quelques heures de cela le competition apple tribunal le c a t qu'on pourrait traduire en français par le tribunal d'appel de la concurrence a présenté en fait un nouveau calendrier donc pour l'appel de microsoft alors le 12 juin prochain le lendemain du xbox game showcase il y aura un second case management pour voir en fait quelles mesures supplémentaires devraient être prises mais l'audience donc ça c'est le moment vraiment très important de justement et bien ce competition appeal tribunal se tiendra le 24 juillet pour une durée maximale de dix jours ça ça va être un temps extrêmement important l'été sera chaud d'autant plus que je vous rappelle quand même que dans le même temps quasiment la ftc qui est farouchement opposé au rachat qui est l'autorité de la concurrence américaine donc le territoire même de activision blizzard et de microsoft bien les auditions débuteront en août définitivement un été très chaud et extrêmement important pour microsoft s'ils souhaitent boucler définitivement ce rachat je vous rappelle que dans le même temps il ya plein d'autres pays qui ont d'ores et déjà donné leur aval ont validé leur achat mais c'est vrai que les territoires américains et anglais pour l'instant c'est pas fait et de vous à moi vous aurez quand même compris que c'est pas des territoires anodins loin de cela et donc il faudra suivre un petit peu ça de près est ce qu'on est dans les dernières semaines ou dans les derniers mois probablement quelle sera l'issue définitive bien malin serait celui qui serait absolument catégorique parce qu'il ya eu tellement de rebondissements jusqu'à présent que on suivra cela et donc en juillet et en août bon alors maintenant on va se poser calmement parce que là on ouvre une page qui m'intéresse tout particulièrement le 11 juin prochain c'est dimanche à 19 heures ensemble ici même sur la chaîne nous suivrons le xbox games showcase cette année vous avez vu c'est pas un xbox et bethesda tout simplement parce que dans la foulée de ce game showcase il y aura un autre événement en direct là aussi il s'agira du starfield direct c'est pour cela que vous pouvez voir deux logos deux salles une même ambiance mais pas exactement les mêmes jeux et bien on pourra se poser évidemment la question de savoir qu'est ce qui va y avoir dans le xbox game showcase et je vous proposerai une vidéo à ce sujet c'est évident mais en attendant il ya xbox sur son compte officiel twitter qui a balancé un petit teasing je vous propose en fait de découvrir la vidéo ce que c'est un teasing en vidéo et vous me direz à quoi vous pensez ou autre chose dites moi ce que vous en pensez on découvre tout ça en images bon ok alors vous avez vu une espèce de petite traînée comme ça de poudre scintillante un peu magique qui nous amène jusqu'à jusqu'à quoi jusqu'à nous indiquer attention ça a l'air d'être important la conférence xbox game showcase soyez présents bon alors très sincèrement de vous à moi vous avez entendu la musique vous avez vu ces petites poudres là c'est paillettes est ce que ça ne vous fait pas penser directement bas à fable parce que fable jusqu'à présent nous a été montré comment bas avec une petite fée clochette entouré justement de petites paillettes comme ça là voilà qui virevoltaient et puis la musique la musique c'est vraiment la musique dans le style des fables de l'époque donc je veux dire légitimement on peut se demander si là xbox nonchalamment nous a pas indiqué que ok c'est vrai vous patientez depuis longtemps depuis précisément même le 23 juillet 2020 avec ces images une séquence en images de synthèse qui nous indiquait le grand retour de fable alors c'était super mais le problème c'est que depuis quasiment trois ans donc maintenant on n'a rien eu d'autre donc trois ans sont passés playground games qui est à la baguette derrière le titre à travailler on sait à quel point cette conférence xbox elle va être ultra importante on a vu que playstation est passé il ya quelques jours et que tout ne s'est pas passé admirablement il ya eu un vrai manque par exemple sur les fameuses exclusivités du moins sur les exclusivités force partie triple a action aventure narrative et on sait que xbox ils en ont pas mal dans leur escarcelle pas mal qui nous ont évoqué je pense à perfect dark je pense à ever wild je pense à avaude je pense donc à fable je pense à elle bled 2 mais que l'on tarde à découvrir à avoir plus d'informations précises date de sortie etc bah est ce qui ne pourrait pas taper très fort en balançant beaucoup de ces jeux dont dont fable pour qu'on voit un peu le gameplay qu'on voit un peu à quoi ça ressemble parce que je vous ai dit pour l'instant c'est uniquement une cinématique alors ok ok ce n'est pas fait je peux pas être catégorique et vous dire oui là ils ont teasé fable non c'est vrai on peut pas dire ça mais quand même vous me dire un peu ce que vous en pensez je vous remontre un petit peu le tweet le tweet il est clair vous aimez les jeux etc vous devriez pas manquer le xbox game showcase et ces petites là comme ça ça c'est bon disent quoi petite poudre de perlimpinpin là moi je mise sur la présence de femmes je me dis que ils ont tout à y gagner ça peut être justement quelque chose de fort un temps constitutif on sait que starfield sera ailleurs dans son propre show donc il nous reste quoi forza ok mais après tous les jeux qu'on évoquait là elle bled 2 je me dis qu'il sera présent probablement fable aussi et là rien que si à ces trois là plus d'autres titres des jeux éditeurs tiers une conférence complète qui généralement dure au moins une heure qui permet de découvrir au moins une vingtaine une trentaine de jeux ce serait trop dommage qu'il y soit pas et franchement avec ce teasing vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression que on en prend clairement le chemin en tout cas ce qui est sûr c'est que on va vivre une période extrêmement excitante dans l'industrie du jeu vidéo puisque même s'il n'y a pas de 3 il ya une sorte de 3 avec la summer game fest ce sera le 8 juin avec l'événement xbox l'événement ubisoft l'événement des volvers je vous ferai tout un point concret et très rapidement sur le planning parce que là les deux semaines qui s'ouvrent on va les vivre ensemble en carreau jus évidemment ça a commencé avec le playstation showcase et je vous remercie vous aviez été tellement nombreux 45000 connectés en simultané pour suivre le live en notre compagnie donc vivement moi la seule chose que chouette c'est qu'il y ait des jeux en quantité mais surtout en qualité parce que bien plus que les différentes plateformes l'important pour moi ce sont les jeux les expériences les aventures les mondes qui sont créés par les développeurs de jeux et qui vont nous embarquer pour les années à venir alors alors vivement et peut-être qu'une petite fée comme ça pourrait nous apparaître plus de choses sur fable en tout cas moi je serais complètement partant voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette actu xbox vous savez c'est ce format où je vous propose un point spécifique par plateforme là aujourd'hui c'était xbox mais les autres fois ça pourrait être playstation ou nintendo en fonction de l'actualité bref si ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut à vous abonner à partager cette émission sur vos réseaux sociaux à me dire un petit peu si vous pensez que c'est fable c'est pas fable etc n'hésitez pas à me l'indiquer et puis vous avez d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue alors à très bientôt les amis et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao